Les gars, du coup, vas-y, on fait quoi ? Les quelles heures, là, machin, et tout ? Et les mecs, ils me regardent vraiment, c'est un sage du village. Il est sur sa chaise, il s'assoit. Il me regarde une paix. Mais tu sais, toi, tu as l'heure, et nous, on a le temps. J'adorais YouTube, donc j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. J'étais au collège, mais quand je rentrais chez moi, je faisais mes vidéos, je faisais tous mes montages. L'entrepreneuriat et l'engagement, pour moi, c'est deux mots qui sont très bien ensemble. C'est deux mots qui font peur. Quand on m'a dit, ouais, entrepreneuriat, entreprendre, etc. En fait, j'imagine Bill Gates, j'imagine quelqu'un qui crée Google, Apple, et en fait, c'est un truc, bah, on n'en sera pas capable, etc. Tout l'entrepreneuriat, c'est toi, et tu le décides comme tu veux. Le plus important, c'est le faire et croire en soi, et surtout, ne pas attendre que les autres croient en toi. Je détestais ma solitude et je détestais être seule, et c'est un problème encore d'aujourd'hui, j'habite seule depuis que j'ai 16 ans. Savoir pourquoi tu vas pas bien, ça, c'est le truc le plus important. Et le plus difficile quand tu vas pas bien, c'est quand tu vas mal, mais tu sais pas pourquoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir Paola Locatelli. Salut Paola, comment tu vas ? Ça va, et toi ? Ça va, super. Je suis très content de te recevoir dans ce nouvel épisode. Moi aussi. Paola, pour te présenter très rapidement, même s'il y a beaucoup de choses à dire, tu es l'une des créatrices de contenu les plus suivies en France. Voilà, déjà, on pose les bases dès le départ. Tu es aussi comédienne et, plus récemment, auteur. C'est vrai que c'est un nouveau rôle pour toi, puisque tu viens de sortir ton tout premier livre, qui s'appelle « Le cœur engagé, être jeune et contribuer à un monde meilleur ». Il est juste là, donc autant le montrer. Aux éditions Marabout, qui font partie du groupe Hachette. Évidemment, on va parler de ce livre dans cet épisode, mais je démarre chacun de mes épisodes avec la même question, qui est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi. Alors moi, j'ai grandi avec ma mère et ma sœur, donc entre femmes, la sororité. J'ai grandi dans le 94, en banlieue parisienne. Et depuis peu, ça fait trois ans que j'habite toute seule maintenant à Paris. Est-ce que tu te souviens un peu de tes premières passions, même si tu en parles justement dans ton livre, avec une phrase qui m'a fait un peu marrer, c'est « Certains font de la danse ou du foot après l'école ». Moi, c'était des vidéos. Justement, est-ce que ta toute première passion, c'est la vidéo ? Depuis que je suis toute petite, en fait, ma mère, elle m'a inscrite dans une agence de mannequins qui s'appelle Frimousse, quand j'avais 5-6 ans. Et du coup, je faisais des trucs avec cette agence-là. Donc, je faisais des photos pour des marques, donc c'est un peu ce que je fais actuellement. Mais j'ai fait aussi un court-métrage avec la grande récré, qui s'appelle Top Fashion Z, où il y avait des caméras partout et je devais imprégner un rôle. Et de là, je me suis dit, mais j'adore parler devant des caméras. J'adore rire devant des caméras. Et j'adorais aussi le métier d'acteur, mais je me disais que c'était impossible d'y accéder. Et quand j'avais 11 ans, j'ai commencé YouTube avec ma cousine, parce que j'étais fan des YouTubers. J'étais fan de Sullivan, Goethe, Sandy Jules, Gloria... Un panda moqueur à l'époque. Un panda moqueur. C'était mon roi. J'avais des postards de l'eau dans ma chambre partout. Et je voulais grave être amie avec eux, parce que ça avait l'air d'être une bande de potes trop cool. Et j'adorais YouTube. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube. Et c'était ma passion. Donc, moi, j'étais au collège, mais quand je rentrais chez moi, je faisais mes vidéos, je faisais tous mes montages. J'avais craqué Final Cut Pro, parce que ça coûtait genre 400 balles, c'est hyper cher. Donc, j'avais craqué le truc sur mon ordi et tout. Et j'adorais les montages des vidéos YouTube. C'était ma passion. Et c'était toujours aujourd'hui. Oui, bien sûr. Donc, tu as commencé hyper tôt. Comment est-ce que tu as vécu tes études, justement ? Parce que tu as commencé, du coup, à créer du contenu, même si on n'appelait pas ça créer du contenu. C'était juste pour faire des vidéos pour le kiff, entre guillemets. Comment est-ce que tu as vécu tes études ? Tu en parles, justement, dans ton livre, sur le fait que tu as subi du harcèlement, notamment. Mais comment, quand tu te souviens, justement, de ces études-là, qu'est-ce que tu retiens un peu ? Alors, dans mon livre, j'explique la partie où je me suis fait harceler quand j'étais au collège. Mais quand je prends du recul et que je pense à mes études, je n'en garde que du positif. Et c'était des très, très belles années. J'ai toujours été à l'école. Je n'ai jamais fait le CNED ou l'école à la maison. J'ai toujours été présente à l'école. Donc, moi, j'ai commencé quand j'étais en cinquième. Ça a été difficile au début, parce qu'évidemment, quand tu fais quelque chose de différent que les autres, ça amène à du harcèlement parfois. Moi, je me suis fait harceler. J'ai posté une vidéo sur YouTube en avril 2016, je me rappelle très bien, où j'ai dit que je mangeais mes ongles de pieds sur YouTube. Voilà. Ce n'était pas vrai. Mais bon, je l'ai quand même dit. Et ça a été, c'est devenu viral du jour au lendemain. Donc, le lundi, à l'école, je n'étais personne. Et le mardi, j'étais la meuf un peu dégueu qui mangeait ses ongles de pieds. Donc, ça a été assez violent pour moi. Je ne me suis pas vraiment fait aider par les adultes au collège, ni par ma CPE, ni par les surveillants qui participaient à cet harcèlement-là. Donc, c'est plutôt ça qui m'a un peu traumatisée quand j'étais petite. Mais j'ai continué parce que c'était ma passion. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue. Et une amie en particulier qui est restée avec moi quand tout le monde m'a tourné le dos. Et ce qui fait que j'ai un peu continué. Et ça a marché. Après, j'ai réussi à tourner le truc un peu sur Instagram, mais à faire des choses un peu plus cool et tout. Et à ce moment-là, ça allait mieux. Et ensuite, quand je suis allée au lycée, c'était un vrai travail pour moi de faire de la création de contenu. J'ai l'ambassé de riches de plusieurs marques, etc. Donc, c'était un vrai travail. J'étais rémunérée par rapport à ça. Et à l'école, au lycée, tout le monde le comprenait. Après, c'était un petit peu compliqué au niveau scolaire parce que j'étais souvent absente. Donc, il fallait que je rattrape tous ces trucs-là. Et mon père, il a toujours été clair. Il m'a toujours dit « Tant que tu as le bac, tu fais ce que tu veux. Et le bac ? » Donc, voilà, j'ai eu le bac. Donc, c'était l'objectif. Et puis après, la liberté, entre guillemets. C'est ça. Donc là, tout récemment, effectivement, tu as sorti ce livre. Mais tu as eu cette opportunité en 2020. Tu reçois un message, justement, d'Achette qui te dit « Est-ce que tu aimerais écrire un livre ? » Au départ, tu te dis « Mais est-ce que je suis légitime pour écrire un livre ? » Et de quoi je vais parler, entre guillemets. Et après, tu as toute une quête de sens, etc. Et après, tu prends la décision, justement, d'écrire un livre sur l'engagement. Qu'est-ce qui t'a donné, justement, envie ? Quel a été le déclic qui t'a donné envie d'écrire ce livre ? Alors, comme tu disais parfaitement, j'ai reçu un mail de Hachette il y a trois ans me disant « Voilà, on aimerait bien travailler avec toi sur un livre. » Au début, je me suis dit que je n'avais pas forcément envie. Non pas parce que je n'aime pas écrire ni lire, mais je ne voulais pas que ça fasse une influenceuse de plus qui écrit un livre. Et ensuite, comme tu disais, j'étais en quête de sens, quête d'identité, quête de contenu aussi. Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que j'aspire à être en tant que femme sur les réseaux sociaux ? Et je me suis dit « En fait, ce livre, ça peut être une bonne idée si je parle d'engagement. » Ça a été vraiment une évidence pour moi parce que depuis que je suis jeune, je suis hyper engagée dans plein de codes, dans plein de sujets, dans ma vie personnelle, envers mes proches, dans une association en particulier qui s'appelle AIDA. On va en parler juste après. Et je me suis dit « Qu'est-ce que je pourrais écrire par rapport à l'engagement ? » Je vais décortiquer le mot « engagement ». Je vais parler de plein d'engagement et je veux être un guide pour tous les jeunes qui veulent s'engager mais qui ne savent pas par où commencer ni comment faire parce que c'est très compliqué quand tu es mineur de t'engager. Le mot « engagement » fait extrêmement peur quand tu parles d'engagement. En tout cas, moi, quand je l'imagine, le mot « engagement », j'imagine que c'est juste de la paperasse, de l'administratif, que tu dois être avec tes parents, que tu as mis le truc à remplir, que c'est des galères, etc. Et dans ce livre-là, justement, je parle d'engagement simple mais aussi plus complexe, plus profond. Et c'est totalement pour ça que j'ai écrit ce livre. Oui, parce que c'est vrai quand on pense au mot « engagement », on peut peut-être effectivement penser « engagement », l'environnement, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et c'est justement ce qui est hyper intéressant dans ton livre, c'est que tu abordes toutes les typologies d'engagement. Donc, il y a six chapitres et ces six chapitres touchent justement toutes ces typologies d'engagement. Donc, le fait de s'engager envers soi-même, envers ses proches, au quotidien, par la prise de parole, dans une assaut et aussi lors d'un voyage solidaire. On va aussi en parler. Est-ce que tu peux me parler justement des différentes étapes d'écriture de ce livre puisque ça a pris quelques années. Ça a été quoi un peu le processus créatif de l'écriture de ce livre, en fait ? Alors, j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par Hachette. J'ai eu la chance d'avoir une prête plume qui s'appelle Carole. Donc, une prête plume, c'est une ghostwriter. C'est un écrivain fantôme. Et moi, j'adore dire son prénom même si elle est considérée comme un écrivain fantôme parce que sans elle, je n'aurais jamais pu faire ça. Donc, je ne suis pas la seule à avoir écrit ce livre. Il y avait aussi Carole. Et donc, au début, on allait au bureau et on faisait des longues séances d'écriture. On pouvait rester de 10h à 18h. et elle activait son dictaphone et je parlais, je parlais, je parlais et me posais une question et j'allais développer à fond pendant des heures et des heures. Et ensuite, on a réussi un peu à conciser le livre, à se dire, OK, on ne va pas parler de ça parce que ça n'a pas de rapport. On va parler de ça, plus de ça, plus de ça, plus de ça. Et je voulais vraiment que mon livre, il ait un début et une fin. Dans le sens où, au début, quand tu t'engages, tu t'engages envers toi-même. Tu réalises tes projets pour toi-même. Tu oses être toi-même. Tu t'assumes. Ensuite, tu t'engages envers tes proches, donc envers ta famille, tes amis. Donc là, j'ai aussi beaucoup touché à la santé mentale, par exemple, qui est une chose hyper importante et ça, ça a commencé un peu à se démocratiser seulement récemment alors que la santé mentale, ça existe depuis toujours. C'est la chose la plus importante chez un être humain. Donc, j'en ai beaucoup parlé. Comment aider aussi tes proches qui ont une santé mentale assez fragile, à qui tu fais appel, à des professionnels de santé, mais qui comme professionnels de santé ? Donc, j'ai mis la différence entre un psychologue, un psychanalyste, un hypnothérapeute, etc., pour vraiment savoir où est-ce que tu veux être en réalité quand tu as des problèmes. Ensuite, t'engager vers une association, ça, c'est hyper important. Moi, j'ai commencé comme ça, en fait. L'engagement, ça a été directement via Aïda quand j'avais 12-13 ans que je suis devenue bénévole. Donc, comment faire pour t'engager et vers quelle association ? Il y a tellement de causes à défendre. Des fois, tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller ou tu vas être sur tous les fronts, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas forcément le temps, tu n'as pas forcément l'argent, donc comment faire ? Puis ensuite, s'engager en prenant la parole, en étant ouverte au débat, en écoutant, en se mettant à la place des autres, en écoutant les personnes qui sont directement concernées par des situations assez fragiles ou peu importe. Et voilà, aller à des manifestations, boycotter des choses à faire, à boycotter quand il faut le faire. Voilà. Et puis ensuite, un voyage solidaire. C'est ce que j'ai fait. Je suis partie au Togo il y a deux ans. Je suis allé en voyage solidaire, pas humanitaire, ce n'est pas pareil. Je l'explique aussi dans le livre. C'est hyper intéressant et c'est vrai que quand j'ai lu ton livre, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté mode d'emploi, en fait. Il y a plein de trucs que personnellement, je ne connaissais pas. Et pourtant, on pourrait se dire, il y a des choses qui paraissent assez faciles, etc. et en fait, il y a plein de choses qu'on ne nous explique pas forcément sur ces différents sujets. Et du coup, entre chaque chapitre, il y a aussi des choses concrètes à mettre en place. Oui, bien sûr. Justement, comment s'engager envers ses proches, comment s'engager dans une asso. S'engager dans une asso, je ne savais même pas qu'on pouvait le faire en étant mineur. Tu vois, c'est des choses bateaux, entre guillemets, mais qui sont hyper, hyper intéressantes. Même l'engagement au quotidien, des choses au quotidien que tu peux faire sans autant prendre de ton temps ni de ton argent. C'est-à-dire, ça peut être vraiment un truc bête, mais sourire à quelqu'un de démuni dans la rue, aider sa voisine à porter ses courses, appeler ta grand-mère pour savoir si elle va bien parce que c'est des personnes quand même qui sont assez isolées. C'est tous des trucs hyper simples de la vie que tu ne penses pas forcément à faire et c'était juste une petiteure de rappel. Après, mon livre, c'est un livre assez pédagogue, mais je ne voulais pas non plus dire aux gens « Engagez-vous, faites ça, il faut le faire. » Ce n'est pas une leçon. Pas du tout. Vraiment, tu prends ce que tu as à prendre. Je trouve que le ton est hyper justement pédagogique et on ne se sent pas du tout agressé. Au début, le livre, il s'appelait « Engagez-vous ». Ah, ok. Le mood était... C'est un peu agressif. Même moi, quand j'ai pris mon livre, j'ai « Engagez-vous ». T'es en train de m'angoisser, mais tu vois. C'était trop politique et tout. Alors que mon livre, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la politique. Vraiment, je suis une jeune de 20 ans, petite parisienne, privilégiée, européenne, tu vois. C'est juste comme j'ai toujours été très sensible à l'humanité, au vivre ensemble et à toutes les causes qu'on voit toute la journée. Je voulais vraiment juste avoir un livre concis. Et quand j'avais 12 ans et que je voulais m'engager, j'aurais rêvé d'avoir un livre comme ça pour comprendre comment on faisait. Et encore une fois, comme tu disais, être mineur et s'engager, moi non plus, je n'allais pas que ça existait, mais au final, je l'ai appris. Et pareil, tu t'es engagée hyper tôt, à l'âge de 13 ans, je crois, 14 ans, 13 ans. Et du coup, effectivement, on ne peut pas parler de ton engagement sans parler d'Aïda, qui est l'association de Léa Moukanas. Je ne vais pas la présenter, je vais te laisser présenter l'association et me dire qu'est-ce qui, justement, t'a donné envie de t'engager pour cet asso à l'âge de 13 ans. Donc, depuis que je suis petite, depuis que j'ai 8-9 ans, je vais m'engager dans une association, je vais être bénévole. Sauf qu'à l'école, on ne t'apprend pas. On ne sait pas trop ce que c'est être bénévole, on ne sait pas trop ce que c'est une association. Enfin, voilà, ma mère, elle a toujours été hyper engagée, pas forcément de manière concrète dans une asso, mais je l'ai toujours vue, en tout cas, être hyper solidaire avec les gens. Même nous, on vient du Cap Vert, qui est une île en Afrique assez pauvre. Donc, ma mère, tout le temps, elle faisait des gros cartons, on recyclait toujours mes vêtements pour les donner aux autres, elle donnait toujours une pièce à manger à des gens qui avaient besoin. Donc, j'ai toujours baigné un peu dans une éducation empathique, solidaire et de partage. Quand j'avais 12-13 ans, je cherchais des associations et à chaque fois, on me disait non, il faut avoir 18 ans ou il faut être accompagné de ses parents. Ma mère, elle travaille tous les jours de 8h à 20h, je n'habite pas avec mon père, ma soeur, elle est en médecine, j'ai 12 ans, enfin, je ne sais pas. Et j'étais un peu sur les réseaux, enfin, j'ai commencé les réseaux et je fais une story en disant coucou les gars, est-ce que vous connaissez une association qui prenne des mineurs ? Je vous en supplie, ça fait un an que je recherche, il n'y a rien. Et je reçois un message d'un ancien patient de chez Aïda qui me dit écoute, l'association Aïda, elle n'est pas très connue mais elle prend des mineurs, ça a été créé par Lea Moukanas quand elle avait 15 ans, donc n'hésite pas à lui envoyer un message, un mail ou quoi que ce soit. Et moi, elle m'aide à rédiger un mail propre, etc., sans faute d'orthographe, etc., à Lea Moukanas qui me répond le lendemain à 8h. Vraiment, elle a été hyper réactive et elle m'a dit bien sûr, je t'invite à remplir un formulaire et à faire une petite formation par visio ou dans un café pour apprendre à être bénévole, à savoir comment faire quand tu arrives à l'hôpital et à m'expliquer toutes les actions qu'on peut faire via cette association-là. Donc Aïda, c'est une association de jeunes qui soutiennent d'autres jeunes ayant un cancer. Lea Moukanas qui est la fondatrice de Aïda, en fait, pour l'histoire, sa grand-mère s'appelait Aïda et elle décédait d'une leucémie et elle s'est rendue compte en se rendant à l'hôpital souvent qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient isolés et qui avaient besoin d'autres jeunes pour créer des amitiés et pour savoir qu'en fait, ils n'étaient pas seuls et qu'ils pouvaient aussi avoir une vie entre guillemets adéquate, même si leur vie était très très compliquée. Et c'est comme ça que tout a commencé et elle m'a accueillie les bras ouverts, elle ne m'a jamais jugée ni par mon âge ni par rien. En fait, j'ai été accueillie comme tout le monde et quelques années après, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux parce que c'était pendant le Covid et les patients étaient extrêmement isolés dans les hôpitaux. Et on essayait d'organiser par exemple des visios avec des patients. On écrivait des lettres pour les envoyer aux patients pour qu'ils ne soient qu'ils ne sentent pas tout seuls. On faisait des collectes pour récupérer des jeux, etc. pour eux. On était en manque de bénévoles parce que l'association AIDA, ce n'est pas qu'à Paris, c'est dans toute la France. On a beaucoup d'hôpitaux qui sont affiliés à AIDA, notamment à Grenoble, à Lille, à Marseille. Et on cherchait des bénévoles. Et je fais une petite story comme ça sur Insta, genre écoutez, si vous voulez être bénévole, je vous laisse le lien en soi-y-peup, n'hésitez pas. Et en fait, le lendemain, il y a eu plus de 2000 bénévoles qui s'étaient inscrites. Énorme. Et là, je me suis rendu compte, ok, la jeunesse est extrêmement engagée, c'est grave impactant, les gens veulent s'engager mais ils ne savent juste pas comment faire. Exactement. Et c'est hyper intéressant. C'est là justement que tu vois l'impact aussi d'avoir une audience, d'avoir une communauté. Ah, c'est clair. Et donc, AIDA fêtera ses 10 ans l'année prochaine. C'est ouf. C'est ouf. Et effectivement, j'ai aussi appris qu'on pouvait créer une asso en étant mineure. Incroyable. Dans mon livre, justement, j'explique comment tu peux créer une association même quand tu es mineure. C'est exactement ça. Il y a deux petites dernières choses que j'aimerais parler sur le livre. C'est, tu racontes une interview qui t'a marquée avec Julia Wallach, Wallach, je ne sais pas, Wallach. Donc, une survivante de la Shoah. Tu as eu la chance et l'opportunité de l'interviewer. Comment est-ce que tu as vécu cette interview ? De toute ma vie, de tout ce que j'ai fait dans ma vie, même si je n'ai que 20 ans, ça a été l'une des... les expériences les plus marquantes de toute ma vie. Et rien que d'en parler, j'ai la chair de poule, j'ai limite les larmes aux yeux. J'ai eu la chance de la rencontrer grâce à Origine Média, qui est un média où ils interviewent plein de personnes qui ont des histoires. Et il y a aussi un objet de transmission où ça a des devoirs de mémoire. Donc, moi, j'ai eu la chance grâce à Néwin Bocaré que j'interview dans mon livre de rencontrer Julia Wallach. J'avais 16 ans, elle en avait 96, donc on avait 80 années d'écart, plein de générations entre nous deux. Et elle m'a raconté son histoire et son récit et ça m'a bouleversée. Donc, on sait tous ce que c'est la Shoah, enfin, j'espère, parce qu'on l'apprend à l'école. C'est oui, en tout cas. Non, mais il y a des gens qui m'ont dit je ne sais pas ce que c'est la Shoah quand même. Il y en a plein qui disent que ça n'a jamais existé même. enfin bref. Et donc, on sait ce que c'est. On l'a lu, moi j'ai vu plein de films etc évidemment, mais d'avoir quelqu'un qui l'a vécu, qui te montre des preuves dans son corps, quand même son tatouage, sa main brûlée et qui t'explique avec ses mots l'horreur qu'elle a vécue, l'impensable et toi t'es là à côté d'elle et tu te dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et ça a été, ça m'a changé ma perception de la vie, ça m'a donné envie de m'engager encore plus, d'aider les autres, d'aider autrui, de changer le monde même si c'est un peu compliqué. Mais ce qui m'a le plus marquée dans mon interview avec elle, c'est la manière dont elle le racontait tellement banale. C'est-à-dire que là, je vais te raconter une histoire, ce matin j'étais en interview, elle, elle te dit voilà, moi on m'a arraché les dents parce que j'ai volé un bout de pain parce que je vais crever de soin. Et elle te raconte avec une banalité et tu te dis waouh, la force de la dame, tu vois. Ça permet de relativiser. Totalement. Franchement, après cette interview-là, on m'a dit que ça allait être dur et tout avant. Moi j'étais non mais ça va, je suis habituée, j'ai un interview plein, ça va aller, ça va bien se passer et tout, je suis forte, etc. Et on a fait deux heures et demie d'interview, il y a eu beaucoup de pauses parce qu'en fait moi j'arrivais pas à respirer, je faisais que pleurer et tout, c'est pas du tout bien, faut pas faire ça quand des journalistes. Mais c'est mes premières fois. C'est normal, je comprends. Et vraiment, j'étais pas bien. Et même elle, elle me disait mais pourquoi tu pleures comme ça ? Je devais monter en haut, prendre de l'eau, prendre de l'air, donc ça a duré du temps et quand ça a fini, on s'est posé, j'étais en face d'elle, on mangeait, on discutait un peu de la vie et tout, je suis rentrée chez moi, j'ai été lessivée pendant une semaine, je ne pouvais plus rien faire. Et je trouvais que tout était nul parce que je me disais mais il y a des gens qui ont vécu des atrocités dans le monde et nous on est là, on vit bien et tout. Après voilà, c'est juste la chance qu'on a et il faut embrasser ça aussi. Mais ouais, effectivement, ça m'a bouleversée. Mais sujet important dont il faut en parler, il faut toujours le rappeler aussi. Le devoir de mémoire, c'est la chose la plus importante parce qu'aujourd'hui, dans quelques années, il n'y en aura plus des survivants de la Chaua, il y en a déjà très peu à l'heure actuelle et il faut en parler toujours, toujours du génocide du Rwanda aussi. J'ai interviewé une fille qui s'appelle Anouk qui ne s'est pas encore sortie où elle explique le génocide du Rwanda au niveau des tout-sites. Donc c'était ultra intéressant et tout ce qui se passe dans le monde, il faut toujours en parler. Et nous, on est cette génération, on a ce devoir-là de transmettre. Dernier point sur ce livre que j'ai envie d'aborder, c'est le fait de s'engager lors d'un voyage solidaire et notamment ton voyage solidaire au Togo. Donc hyper marquant. Et une citation qui m'a marquée, qui t'a marquée aussi, c'est un habitant du Togo qui te dit « Vous avez l'heure, nous on a le temps ». On a le temps. J'ai trouvé cette punch incroyable. Mais en plus de ça, il m'a grave humiliée parce que j'arrive au village et tout. Et je dis « Les gars, du coup, on fait quoi ? » Hyper active, parisienne, je cours partout. « Alors les gars, on fait quoi ? Il est quelle heure là ? » Et les mecs, ils me regardent. C'est vraiment un sage du village. Il est sur sa chaise, il s'assoit. Il me regarde et il me fait « Mais tu sais, toi tu as l'heure et nous on a le temps ». Et là, je ferme ma bouche et je dis « Ok ». Et en fait, là-bas, il y a la notion du temps qui m'a grave marquée. C'est-à-dire que tu ne sais pas quel jour on est, tu ne sais pas à quelle heure il est et tu vis avec la lumière du jour. Donc quand il fait jour, tu vis. Quand il fait nuit, tu dors. Aussi simple que ça. Tu n'as pas forcément de rendez-vous avec... De toute façon, en général, je dis « Moi, je suis africaine, on est toujours en retard ». Donc là-bas, il n'y a pas de problème. C'est tard, il y a 4 heures en retard. Et ouais, c'est la notion du temps, la notion de la vie, elle est tellement différente. Tout est beaucoup plus lent. Tu prends vraiment... Enfin, tu parles vraiment avec les gens, tu es dans le moment présent. Là-bas, il n'y a pas forcément d'électricité, il n'y a pas de téléphone. Tu es dans un village, il y a 200 enfants qui n'ont pas accès à leur téléphone, ils n'ont pas de téléphone. Donc tu n'as pas le tien, tu vois. Sinon, il y a trop un écart. Donc ton téléphone, tu le laisses. Franchement, tu n'as pas envie d'y toucher. Tu restes avec eux et tu as des vraies interactions avec les gens. Moi, c'est un truc que j'avais oublié. Comme on est souvent sur nos téléphones, sur nos écrans, tu es dans le tour dîner avec quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, tu te fanissons, tu réponds, donc le moment est suspendu. De ouf. Et là, tu parles avec les gens, tu racontes leur histoire, leur vie, des trucs simples de la vie et tu crées des vraies amitiés. Je suis restée trois semaines et je me suis fait des vrais potes là-bas parce que tu apprends tellement à les connaître vu que tu n'as rien qui vient te parasiter. Et justement, tu racontes ce voyage, dans le sixième chapitre de ton livre et tu racontes aussi le fait de la différence entre un voyage solidaire et voyage humanitaire de manière très simple. Voyage humanitaire, humanitaire, c'est lors de moments d'événements, on va dire précis. Oui, les catastrophes naturelles, des guerres et c'est que des personnes qui ont des compétences qui peuvent y aller. Donc, des médecins urgentistes, par exemple, ou des personnes spécialisées pour ça. Toi et moi, on ne peut pas trop y aller, par exemple. Mais, on va pas changer à grand-chose et un voyage solidaire, c'est quelque chose avec beaucoup moins d'enjeux. C'est vraiment la rencontre d'un pays, d'un peuple, d'une culture et juste de les aider dans leur vie quotidienne s'ils ont besoin. Moi, par exemple, j'explique dans le livre, c'est important d'être là pour l'économie locale. Au Togo, vous savez qu'ils avaient besoin de plein de choses, mais je ne savais pas trop quoi parce que je ne suis pas togolaise, je n'ai pas forcément de famille au Togo, je n'ai rien. Donc, je suis juste allée au Togo avec ma petite valise. Je suis arrivée au village et je leur ai dit, ok, vous avez besoin de quoi ? Dites-moi. Donc, il y a des familles qui m'ont dit, par exemple, des pères de famille, qui me disaient qu'on a besoin de moyens de contraception, de préservatifs parce que ça coûte cher et qu'on n'en a pas. Donc, nous, ce qu'on a fait, j'étais avec Clarisse et Zoé, des copines de moi, on est allé à Lomé et on a acheté directement à Lomé des préservatifs qu'on a ramenés au village, mais c'est pour être là pour l'économie du pays. Donc, pas ramener des choses en France, mais directement achetées dans la localité. Ça, c'est hyper important. Et aussi, subvenir aux besoins qui demandent. Donc, il y avait, par exemple, des garçons qui jouaient à fond au foot. Là-bas, ils jouent beaucoup, beaucoup au foot. Ils ont un ballon et c'est très communautaire. Donc, ils jouent à fond. Toute la communauté, ils jouent comme une énorme, énorme famille de 200 gosses. Et les garçons me disaient, on n'a pas de crampons, on n'a pas de basket. Bah, tu vas à Lomé, dans des marchés, tu leur achètes des crampons. En plus, ça ne coûte rien comparé en France et au moins, t'apportes à l'économie du pays. Et ensuite, tu peux rester juste pendant trois semaines, donc c'est que j'ai assez court terme. Et ensuite, quand tu rentres en France, tu peux te dire, ok, je vais parrainer des enfants. Tu parraines un enfant où ça coûte tant par an. Franchement, on peut tous se le parrainer parce que ça ne coûte rien comparé au prix de France et d'Europe en général. Et ça permet aux enfants d'avoir accès à l'éducation et avoir accès à la santé. Parce que là-bas, c'est payant et ça coûte de l'argent pour les familles et à beaucoup d'enfants en général. Donc voilà, si tu veux faire un truc de long terme, tu peux faire ça. Ouais, donc c'est hyper bien expliqué encore une fois dans le livre. Donc si vous voulez faire un voyage solidaire, il faut acheter le livre. En tout cas, c'est hyper bien expliqué. un code dans mon livre, donc c'est très pratique. Tu as des thématiques trop pratiques si tu veux t'engager directement. Ouais, tu prends ton téléphone, tu scannes. Moi, je ne voulais pas faire un livre interactif parce que j'avais la flemme que les gens prennent leur stylo et écrivent. C'est un truc que je ne fais pas, donc je me disais est-ce que les gens le font ? Peut-être pas. Donc je me suis dit bon, on va faire un truc plus, mieux dans le temps. Donc prendre son téléphone, QR code. Je parle aussi par exemple des violences conjugales, des violences sexistes, etc. Tu as un QR code, si tu veux dénoncer quelque chose, tu peux le faire directement. Tu as des numéros pratiques, le 3919 ou des numéros pour le harcèlement, pour le cyberharcèlement. Tu as plein de choses pratiques pour t'engager directement quand tu lis le livre. Super. Bah écoute, il nous reste une dizaine de minutes sur notre échange. On va pouvoir passer à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions. La première, c'est que tu as accompli énormément de choses à 20 ans. Est-ce que tu arrives parfois à prendre du recul justement sur tout ce que tu vis ? Très bonne question. Très très bonne question. Alors bah tu sais quoi ? J'ai réussi à prendre du recul sur tout ce qui se passe dans ma vie quand j'étais au Togo parce que justement j'avais le temps. Et c'est important, je pense que quand tu fais plein de choses dans la vie en général, que tu aies eu un diplôme ou que tu es allée à la salle de sport, des choses vraiment banales du quotidien, il faut savoir se poser et digérer l'information. Je veux dire ok, là j'ai fait ça, j'ai accompli quelque chose, je suis fière de moi, je peux passer à autre chose. Et moi dans ma vie, comme ça va très rapidement, qu'il y a plein de projets qui s'enchaînent, que je croise beaucoup de gens, que je parle avec beaucoup de personnes, des fois je ne me rends pas compte de tout ce que j'accomplis et je vais me sentir nulle, je vais dire je ne fais rien de ma vie, c'est nul ce que je fais, ce n'est pas concret, etc. Et c'est dans des moments comme ça quand je voyage et que je pose mon téléphone et que je me pose et que je me dis en fait c'est cool ce que j'ai fait, ah c'est bien, là je suis fière de moi, là moi je vais essayer de m'améliorer, je vais essayer de faire ça ou des tâches que tu as dans ton téléphone depuis des mois et des mois que tu ne fais pas. Mais c'est bête, il y a une semaine, j'avais une après-midi où j'étais libre, je suis allée chez l'ophtalmo parce que j'ai parlé de mes lunettes il y a six mois dont je vois R, je suis allée chez l'ophtalmo, j'ai fait mes lunettes et tout machin et c'est un accomplissement. Je suis là, ok je suis fière de moi, j'ai pris le temps d'aller chez l'ophtalmo et me faire mes lunettes et ça va me servir dans ma vie parce que je vais enfin voir correctement. Et toutes ces choses-là, il faut savoir être fier de soi et se poser pour le comprendre. Ouais, c'est important et c'est justement à travers ces différentes actions que tu arrives à prendre du recul justement. Bien sûr, et à savoir aussi à faire d'autres choses et à entreprendre. Exactement. C'est quoi justement le plus important pour toi dans l'entrepreneuriat et dans le fait de faire des trucs ? C'est de faire. L'entrepreneuriat et l'engagement pour moi c'est deux mots qui sont très bien ensemble parce que c'est deux mots qui font peur. L'engagement ça fait peur, l'entrepreneuriat ça fait peur. C'est vrai. Moi quand on me dit ouais, enfin quand on m'a dit ouais entrepreneuriat, entreprendre, etc. En fait j'imagine Bill Gates, j'imagine quelqu'un qui crée Google, Apple et en fait c'est un truc on n'en sera pas capable, etc. Et en fait entreprendre ça veut pas dire devenir millionnaire et créer des applications qui vont révoluer chez le monde ou créer un deuxième Instagram. Exactement. Pas du tout. Ton entrepreneuriat c'est toi et tu le décides comme tu veux. Et le plus important c'est le faire et croire en soi et surtout ne pas attendre que les autres croient en toi. Et ça peut être bête par exemple, j'ai toujours rêvé d'aller à Tokyo, je suis pas encore à Tokyo, j'ai toujours rêvé de le faire et ça fait trois ans que j'attends que les gens me disent je pars avec toi. Mais à un moment donné non, entreprends, prends ton billet d'avion, pars toute seule et tu rencontreras des gens là-bas et ça va être encore plus merveilleux. N'attends pas les gens en fait. Pour moi c'est ça l'entrepreneuriat, c'est d'y aller, de sauter le pas et d'oser être soi-même et de croire en ses idées et en ses projets surtout. Je partage tellement ta vision et aussi le fait que avant de créer ce podcast, j'étais aussi dans ce mood mais l'entrepreneuriat c'est des boîtes du K40, c'est des... En fait pas du tout. Et c'est hyper intéressant. On passe sur l'autre partie de cette dernière partie entre guillemets avec des petites questions rapides. Évidemment, à chaque fois t'as le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux ? Plein de choses. C'est une vraie question, c'est un vrai problème dans ma vie et je pense que dans la vie de plein de personnes, de plein de jeunes, je ne vais pas tout le temps bien. Il y a plein de moments où je vais mal d'ailleurs. Et pour aller mieux, j'ai essayé de trouver des petits trucs. Lire, écrire. Pas écrire un livre mais genre écrire mes pensées sur mon téléphone, dans mes notes et tout ça. Dormir, quel bonheur. Parler, 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 parler. Trop important de parler. Des fois, ça fait du bien t'appelles une pote, tu le dis, je vais te saouler, viens chez moi, viens, je te parle. Et tu parles pendant deux heures et tu parles que de toi. Et c'est bien de ne pas te parler que de soi, tu parles que de toi. Je pour extérioriser. Et moi, je suis allée voir une psychologue, par exemple, quand je n'allais vraiment pas bien. Je me suis rendue compte que la psychologue, ça ne m'allait pas forcément. Donc, je vais aller voir une coach de vie pour aller mieux. Puis, je fais des choses qui me font du bien. Qui me font du bien. Voilà, si tu as les moyens d'aller faire un petit massage et de faire du bien, d'aller faire du shopping, d'aller marcher dans les rues de Paris, d'aller prendre un café, d'appeler des gens qui te donnent du baume au cœur. Des fois, c'est bête, mais on a tellement une vie active qu'on n'a pas forcément le temps d'appeler ses proches ou ses tantes ou des gens qui nous font du bien. Moi, quand je n'allais pas bien, j'appelais ma grand-mère. Elle n'est plus là aujourd'hui, mais on embrasse très fort de là où elle est. Mais je ne l'appelais pas souvent, mais quand je l'appelais, ça me mettait du baume au cœur. Des gens qui t'aiment, des gens qui sont bienveillants avec toi. Et puis moi, pendant un long temps, j'ai un peu refoulé le truc de quand je ne vais pas bien. Je n'allais pas bien beaucoup parce que je détestais ma solitude et je détestais être seule. Et c'est un problème encore d'aujourd'hui. J'habite seule depuis que j'ai 16 ans. Donc, c'est assez dur chez toi quand tu n'as pas de bruit et tout. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un chat, par exemple, pour avoir de la compagnie tous les jours. Mais il ne faut pas non plus s'engouffrer dans le truc où quand tu n'es pas bien, forcément, tu vas prendre ton téléphone, aller dans tes contacts et appeler tous tes contacts pour savoir qui est dispo pour aller prendre un café avec. Parce qu'en fait, c'est juste enfouer ton mal-être et ça va revenir quoi qu'il arrive. Donc, je pense que c'est important de le régler directement à la jeunesse du problème. Oui, je pense qu'il faut d'abord être à l'aise, mais surtout, savoir pourquoi tu ne vas pas bien. Ça, c'est le truc le plus important. C'est savoir pourquoi ça ne va pas. Et le plus difficile quand tu ne vas pas bien, c'est quand tu vas mal mais que tu ne sais pas pourquoi. Parce que tu es angoissé. Et dans le livre, justement, je parle de la différence entre l'angoisse, l'anxiété, le stress, etc. pour vraiment connaître ton problème. Quand tu n'es pas bien, plein de fois, je ne suis pas bien, je ne sais pas si c'est de l'angoisse, si c'est du stress ou si c'est de l'anxiété. Et c'est trois choses très différentes. Et il y a ces trois formes-là avec des solutions différentes. Et il faut savoir, ce n'est pas grave de ne pas aller bien. Tout le monde ne va pas bien. Sinon, si tu vas tout le temps bien, tu ne sais pas ce que c'est vraiment d'aller bien. Donc, c'est important aussi d'embrasser ça et d'apprécier ces moments-là et de faire tout ce chemin-là pour aller mieux. Ma deuxième question, c'est quoi ton plus grand rêve ? Mon plus grand rêve, c'est d'avoir un César. Ce qui peut arriver. Ambitieux, mais... Non, mon plus grand rêve au niveau du pro, c'est ça, c'est d'avoir une récompense au niveau du cinéma. Et dans le perso, j'aimerais bien voyager en Asie, d'aller rencontrer les communautés locales là-bas, au Cambodge, par exemple, et de faire toute l'Afrique. Moi, je suis africaine. Et l'Afrique est un continent qui regorge de bonté, de choses incroyables, et j'aimerais bien faire toute l'Afrique. Ok, super. Écoute, pour le César, on te le souhaite. Pour le reste, évidemment aussi. C'est quoi ta plus grande peur, à l'inverse ? Ma plus grande peur. Ma plus grande peur. Je n'ai pas de plus grande peur. C'est bien, en vrai. Tant mieux. Que mes proches... Enfin, que de perdre des emprunts. C'est traumatisant. C'est clair. Je suis totalement d'accord. C'est quoi le dernier livre qui t'a marqué ? Le dernier livre qui m'a marqué... Moi, je lis beaucoup de romans, de drames et tout. Là, j'ai fini un livre, justement, il y a deux jours. J'ai fini un livre qui s'appelle « Le numéro 2 » de David Fonkinos, si j'arrive à le dire. Je lis beaucoup, moi. Mais plein de romans et tout. Pas forcément des livres d'évois en personnel ou de la vie. Ça me saoule un peu. J'ai écrit un livre sur ça, non ? Ça me saoule un peu, ça va. Mais je lis beaucoup de drames et tout. Donc, ce livre-là, David Fonkinos, numéro 2, c'est ouf. Je te le conseille. Je vous le conseille à tous. Ça parle du numéro 2, celui qu'il devait faire Harry Potter. Mais le deuxième. Tu sais, quand tu fais un casting... Moi, ça me parle du coup quand je fais beaucoup de casting et je suis souvent numéro 2. Quand tu fais un casting, que t'es à fond dans le projet, que tu sais que le rôle, il est pour toi et que t'as mangé le scénario, etc. Tu sais que c'est pour toi. Et donc, on dit « Ah, désolé, mais c'est pas toi. Ça va être l'autre personne, ton concurrent. » Et quand c'est Harry Potter et que toute ta vie, t'as vu Harry Potter, tout le monde t'en a parlé et que tu devais l'être, c'est traumatisant. Et j'ai lu ce livre qui a une morale de dingue à la fin, justement. Et voilà, c'est le livre qui m'a... On le mettra en recommandation. On m'en a parlé de ce livre. C'est vrai. Maintenant que tu dis Harry Potter. Mais tu sais que c'est ouf. C'est une historique. Je crois que c'était Axel Orient, c'est un comédien français qui montre un scénario numéro 2 d'après David Fonkinos. Je crois qu'il y a un film qui se fait par rapport à ce livre. Et quand on en a parlé, je me suis dit « Mais si ça m'était arrivé, je pense que je ne m'en serais jamais remis. » Mais jamais. C'est horrible. C'est clair. Tu penses que tu en as raté alors que pas du tout. Ouais, exactement. C'est quoi le dernier film ou la dernière série qui t'a marqué ? Là, en ce moment, je regarde « Wake Lotus ». Ah oui. Je ne l'avais pas vu. Tout le monde en a parlé. J'adore. Et puis le dernier film qui m'a marqué, je suis allée au cinéma il y a quelques jours. Je vais tout le temps au cinéma. Je suis une fan de ciné. Ça, le nom, son famille, parce que je ne sais plus ce qu'est son famille. Il s'agit de Simon, le réalisateur. Ça parle de la traite migrière des marrons dans le temps. Donc, c'était les esclaves, etc., dans les montagnes. Et il y a une morale de dingue à la fin. Et surtout, comme j'en parlais avec Julia Wallach, ce film-là, c'est un devoir de transmission. Encore une fois, de jamais oublier ce qui s'est passé. De jamais oublier ce que les Noirs ont vécu. Et c'est hyper important d'en parler. L'esclavagisme, ça a duré pendant 400 ans. Littéralement. C'est dix fois plus que mon existence. Et il faut en parler. Il est très bien construit, très bien réalisé. Il faut s'accrocher quand tu vas au cinéma le voir parce que ça fait extrêmement mal au cœur. J'imagine. On le mettra en reco et puis j'irai le voir au ciné. Il me reste trois petites questions. Évidemment. Il nous reste cinq minutes, donc c'est parfait. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Je crois que t'es parfait. Ouais. Super. Il me reste deux petites questions. Est-ce que tu as une ou un entrepreneur à me conseiller pour un futur épisode ? Oh ! Léa Moukanas. Vraiment. C'était dans ma touto. Ouais. Elle serait ravie de venir. En plus, elle est trop sympa. Et elle fait à idem, elle fait plein de trucs à côté. Oui. Mais c'est une tête de ouf. Je ne sais plus que moi je suis nulle au niveau scolaire. J'ai arrêté après le bac. Mais elle fait mille écoles à la fois. Elle fait Sciences Po et dans une école en France, à Bordeaux, je crois, je ne sais plus où. Elle a vécu à Saint-Malo, faisait ses études, elle venait les week-ends à Paris pour s'occuper d'Aida. Elle fait mille trucs. Elle est géniale. Elle a écrit un livre aussi qui s'appelle Être utile, qui est géniale et qui m'a donné envie d'écrire le mien. OK. Donc, je te conseille Léa Moukanas. Trop bien. Je lui enverrai un petit message. Voilà. Et la dernière que je pose sur la totalité de mes épisodes, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? Pour moi, un entrepreneur, c'est une personne qui a le courage de mettre en place toutes ses idées, toutes ses convictions, d'aller au bout de ses idées. Et justement, c'est en allant au bout de ses idées que tu as du courage. Pour moi, c'est une personne qui ose être soi-même, qui embrasse ses défauts, ses complexes et qui va au bout des choses sans s'occuper du regard des autres. Super. Écoute, ça sera les mots de la fin. Merci beaucoup, Paola, pour cet échange. J'espère que ça t'a plu. Trop cool. J'espère que toi qui nous as regardé, écouté, ça t'a plu aussi. On mettra évidemment tout tes liens en description. Le lien de ce super livre aussi. Il est disponible partout. Fnac, Amazon, toutes vos librairies. Toutes les librairies aussi. Un peu comme il est dans les librairies. Votre librairie préférée. Et puis, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Écoute, un maximum de kiff. Voilà, exactement, juste la kiffance. C'est parfait. Exactement, la kiffance. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada